Allez sur les ondes des médias, on est toujours avec vous dans vos matinées maghrébines, l'émission qui vous accompagne avec bien sûr tous vos centres d'intérêt à commencer par votre santé, votre famille. Nos enfants démarrent le bac demain, c'est on va dire l'un des plus grands examens de la vie pour les élèves et pour nous tous d'ailleurs, on garde tous un grand souvenir de la veille de son bac. Avec nous pour faire le point sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, madame Asma Achawqi, coach scolaire. Bonjour Lella. Alors, demain démarrent les examens du baccalauréat. D'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? On commence par ça. Ça vous va ou on commence par ce qu'il faut faire ? C'est la même chose. D'abord, moi j'aimerais bien qu'aujourd'hui, tout parent qui a un enfant qui va passer demain l'examen de bac, il serait très important et nécessaire de célébrer ça. Donc, au lieu de stresser et d'avoir peur, c'est célébrer. Célébrer le fait qu'aujourd'hui, ma fille, mon fils est arrivé à ce stade. C'est quand même pas rien. C'est des années de vie, c'est la porte vers l'âge adulte, vers l'autonomie, l'indépendance, etc. Donc, aujourd'hui, c'est la veille de l'examen. Il y a pas mal d'élèves qui font des choses sans savoir qu'ils sont en train de nuire au jour J, qui est le plus important pour nous, les Huardins. Alors, une question peut-être. Dernier jour, avant le grand jour, le jour J, est-ce que c'est un jour de révision ? C'est un jour de révision, oui, je ne vais pas dire non. Après, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de recette qui est prédéfinie. Chacun, ça dépend des personnes. On va dire qu'il y a des personnes qui, pour réviser le dernier jour, c'est hors question parce que ça les perturbe, ça nuit les informations qu'ils ont. Et il y a des élèves qui sont un peu anxieux et qui aimeraient toujours être rassurés par cette révision de dernière minute. Moi, je ne vais pas dire que non, on ne le fait pas. On le fait, mais pas d'une façon qui va nuire à ce qu'on va faire demain. Donc, quelles sont les choses ? D'abord, quand je dis réviser, c'est vraiment réviser. Et ce n'est pas voir une chose pour la première fois. Parce que parfois, ça arrive que tu dis un jour et je me rends compte que j'ai fait l'impasse sur un cours, sur une leçon, ou une leçon que je n'avais pas comprise avant. Et j'ai commencé à laisser le jour et le jour et je l'apprends. Alors là, c'est vraiment hors question de voir quelque chose pour la première fois. Ça va être stressant, ça va nuire. Après, ça ne va servir à rien. Parce que la mémoire, comme on avait dit la dernière fois, l'apprentissage, il se fait sur la durée. Il se fait sur la durée. Donc, l'apprentissage qui est la memorisation ou l'apprentissage qui est le fait bénéfique, c'est l'apprentissage qui se fait sur la durée. Et l'apprentissage qui est la mémoire à long terme. C'est la mémoire à long terme, c'est la mémoire à long terme. Et après, garder la journée pour des choses qui sont plus importantes. Parce que préparer un examen, la veille de l'examen, c'est une préparation. Et par rapport à l'intellectuel, si on veut dire, et psychologique. Et le côté psychologique, il ne faut pas le nier parce qu'il est très, très important. Par rapport à ce côté psychologique, justement, et l'implication des parents, et les parents qui sont derrière leurs enfants. Vous le dites, la veille du bac, réviser, oui, mais pas travailler avec acharnement. Vous avez certains parents, madame, qui sont derrière leurs parents et qui ne conçoivent pas de ne pas voir l'étudiant, l'élève, pardon, qui croit de la veille du bac. C'est vrai, pour eux, s'il n'est pas en train de croire, oui, oui, oui. Le moustalah m'a quitté, je vous ferai ça, oui. Cravaché, ça passe pas comme croire, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est le travail de la mémoire. Donc, c'est la mémoire à court terme, elle se remplit et elle se vide tout le temps. Et donc, si j'ai bien travaillé, si j'ai bien fait avec le processus de la mémorisation, c'est-à-dire réactiver, réviser, revoir les choses après une semaine, après deux semaines, alors soyez sûr que les connaissances, elles sont stockées dans la mémoire à long terme. l'ihon a besoin de s'ajouter. Donc, comment nous faisons le fait et nous nous travaillons sur le processus de la mémorisation ? Donc, nous faisons tous les événements d'éjection sur ce jour avant l'ématour. Je me suis améliable de la technique de la visualisation. Nous avons dit cela et nous allons dire cela et je ne cesserai jamais de le dire. Donc, aujourd'hui, c'est une journée pour se connecter à soi-même. donc l'élève il y a une journée de sérénité mais ce qu'il y a, c'est une perturbation que ce soit dans le jardin que ce soit dans le bras évitez de voir les camarades de classe le jour, il y a le mieux avec ma famille parce qu'avec les camarades de classe ils ne vont pas s'abstenir de parler de l'examen et des matières et de plus en plus je parle de ça de plus en plus je vais commencer à angoisser donc il faut éviter tout ça le contact, on va dire le contact que ce soit un contact direct ou un contact virtuel il faut l'éviter aujourd'hui se connecter à soi-même et faire cette visualisation c'est-à-dire qu'on a fait un petit moment c'est-à-dire qu'on a fait un petit moment et qu'on a fait un petit moment c'est-à-dire 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 qu'on a fait un petit moment Au moment où l'on flanche, les circuits de réussite, ils vont se réactiver et ils vont nous donner cette motivation et cette confiance en nous dont on a besoin, où on aura besoin à ce moment-là. Et de plus en plus, j'ai confiance en moi, je ne stresse pas, je vais avoir facilement recours à mes connaissances et à mes ressources. C'est bon. J'ai vu une question qui est de l'économie. C'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie. C'est un peu plus, c'est une question qui est très bonne. Et il est un peu plus, il est plus haut. Je veux dire que nous n'avons pas à l'économie, qui est un peu plus, plus, plus 20 ou 18 ans. dans tous les médecins, même si l'étre de que j'ai des médecins ou des médecins de la plus, c'est une question qui est qui est de l'étre de la confiance ou qui est de l'étre de la plus. Je suis en train de savoir qu'il est une personne qui est de médecins de la plus, et qui est de médecins de la plus et qui est de médecins et qui est capable d'étreindre cette étude pour l'étre de la plus. C'est une minute ? Tu veux rajouter quelque chose ? Il y a une minute, c'est une minute ? Mais en un moment, j'ai dit uneoder d'étre de la plus qu'elle a dit une fois, et j'ai envie de vous rendre à la plus pour que j'ai l'étre de ces épreuvres, c'est ce que je vous invite... Et j'ai que t'adamné... C'était une minute. C'était une minute. J'ai envie d'étre décision à la plus de que j'ai le droit. C'est ça. J'ai mis du solutions, le stress qui est habite de plus en plus le stress qui est habite de plus en plus c'est de plus en plus les ressources et les compétences visualiser la réussite pour y arriver exactement l'ancrée et l'ancrée merci beaucoup madame asmaq pour tous ces conseils un grand courage à tous ces jeunes bacheliers qui passeront leur baccalauréat demain et beaucoup de courage aussi pour leurs parents parce qu'en général c'est toute la maison qui se prépare à passer le bac en tout cas pour nous c'était un plaisir de vous donner un petit peu d'énergie à la veille de cet examen important on reste ensemble dans quelques instants retour bien sûr de vos matinées maghrébines pour te abonner à la veille d'avoir regardé cette vidéo pour te abonner à la veille